ok merci tout le monde qui pense à moi c'est bien ça il faut de bonheur merci merci Oh 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 Salut Vianino Milano, salut Kalo Moïse, comment ça va? C'est ça, ça va Dwayne? Hey, comment goyef le téléphone? Voilà, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Buah, buah là Mon, non, non, non. D'accord, merci. Merci. C'est parti. Comment ça va ? Ça va bien ? Quand je suis dans ce truc, on dit que j'ai dépérir. Et ça va comment ça va ? Eh, puis on dit que j'ai dépérir. Le coup est très large. Apparemment, le coup est un peu large. Ok, c'est quoi ? Quand je suis dans ce truc, on dit que j'ai dépérir, j'ai dépérir. Apparemment, le coup est un peu large. Ce groupe, on n'entend plus parler de lui. C'est le groupe. 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 C'est dur. C'est dur. non j'ai vu une vidéo tout à l'heure où les éléphants en fait j'ai vu les algériens pleurer l'algérie ça m'a fait pitié ça m'a fait trop mal ça m'a fait vraiment mal j'ai vu même un aussi qui est en train de casser sa télévision et je veux dire vous êtes mauvais vous êtes mauvais sérieux sérieux vous êtes mauvais jusqu'à le gars a dit que pourtant il dit mais vous dites que nous sommes frères puis vous nous gagnez comme ça où je jouais le bac là comme s'il dépassait ça dépendait de votre vie si votre vie en dépendait il était mort qu'il a pris à commencer à casser la télévision ok il faut boire tu vois tu vois ce que les gens ont fait il faut finir d'avaler l'autre d'abord et puis tu bois avaler ce que tu as vu là d'abord et puis tu bois ah est-ce qu'on perd tout mauvais comme ça vous dites que c'est vos frères mais regardez comment vous avez traité vos frères il y a un qui était au terrain il était en train de pleurer à chaudes larmes quand on dirait qu'on a perdu quelqu'un football c'est pas bon non vraiment football c'est pas bon non sérieux j'ai un peu mais ça nanana vous savez ça c'est ça moi il y a plus beau tout ce que je sais de calme on m'a raconté sinon moi il y a pas vous je veux pas mourir je nana pas vous avez fait ça après avoir déclaré des gens qui ont ta soeur non moi je vais pas mourir je nana pas tu vas regarder jusqu'à on tire même tu dis tu ne veux pas voir mais ton oeil est là bas tu dis tu ne veux pas voir tu es comme ça et puis ton oeil est là bas j'aime quand j'ai le contrôle de la situation moi c'est le truc que j'aime j'aime quand j'ai le contrôle de la situation non 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 va me mettre dans la poubelle Naël va me mettre dans la poubelle bravo pour gaza vous j'aime vous j'aime voilà voilà bravo voilà prends ça aussi et puis tu vas jeter là ça et puis ça et puis le bidon on va mettre dans la poubelle voilà bravo bon non mais bref là ce que vous avez fait là c'est pas normal vous allez faire les les algériennes maintenant elles ont commencé à nous réfugier c'est pas bien jusqu'à l'algérie dit que les africains fait gris gris ils nous appellent les africains et ils sont pas africains quand je vous dis qu'ils sont pas africains vous ne les croyez pas ils disent qu'on a fait gris gris qu'ils savent que nous on a fait gris ils ne croient pas eux même ça reviennent pas ils ont vu des gens faire des trucs et tout et tout et tout donc si gris gris gagne là est ce qu'il a plus sorcier que vous est ce qu'il a plus sorcier que vous est ce qu'il a plus sorcier que vous où est ce qu'il a plus sorcier que vous qu'il a plus sorcier que vous si gris gris à légère calmez vous si gris galère parois les pays noirs le champion du monde si gris gagner coup dans le temps béninois il est champion du monde je ne sais pas peut-être 20 40 fois plus gris gris ne gagne pas ballons ceux qui se blague puis dit gris gris c'est fou la plupart des gens qui gagnent des couples c'est pas brésil c'est les frances c'est les pays d'europe là aucun pays encore africain n'a encore remporté la coupe du monde pourtant c'est nous fétiches là égypte là c'est chez nous et voilà bénin aussi c'est chez nous donc vrai fétiche à sèche et non mais on ne n'arrête pas c'est que la fois qu'on fait trop c'est qu'on arrive en demi finale c'est là on s'arrête on n'a jamais joué même en match de finale on n'a jamais joué ça donc algériens si ça peut vous consoler ça peut vous réconfortez sachez que c'est pas bas c'est pas chose vos gars ont décollé cette chose sinon c'est pas de lui mais ce qui m'a fait mal c'est que les ivoilais sont sur terrain et puis voir les algériens pleurer il peut même pas aller les consoler c'est pas bien ce que vous faites là des ivoilais vous n'avez pas des sentiments vous voyez les gens sont très pleurés ils sont très faits finoraille bêté vous ne pouvez pas aller les consoler un peu vous dites mon frère ça va aller ça va aller c'est bon calme toi ça va aller mais vous les regardez pleurer quand dans le terrain wow 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 ils pleurent en arabe tout ça c'est pas bien ce que vous faites là c'est pas bien on fait pas ça on fait pas ça non non on fait pas ça c'est vos frères vous oublierez à beaucoup de d'ivoilais qui sont à des algériens vous allez faire va les chasser tous les chanser des maisons bon aujourd'hui nous allons parler d'une histoire nous allons parler d'une histoire qu'une dame maman je vous lis l'histoire bonjour grand frère boblie j'ai flashé sur un homme que j'ai invité à son arrivée à son arrivée sa masse n'était pas imposante mais je pouvais plus rien après avoir à manger du riz avec sauce bombo grillé qui est qu'il aime tant ce dernier me dit qu'on doit digérer il a commencé à me têter bon ok j'ai oublié de dire ça il a commencé à me têter et après il a il a vibré il a vibré avec un gros en bas c'est quoi ça avec un gros en bas mais deux pieds en l'air la nuit tomba et nous partâmes en boîte avec ma copine je remarquais qu'ils veulent qu'ils veulent me faire taper d'eau je lui demande qu'on rentre il trouva des essuels que mais que ses amis sont sont là on lui a offert des des champagnes je sollicita de me déposer et il le fit et revient sur ses pas je fus informé que ma copine et lui quittamment la table du maquis pour s'engouffrer dans sa voiture et causant 45 minutes 45 minutes après il la déposa avant de me rejoindre chez moi je devrais lui donner 1500 euros je vais lui donner 1500 euros pour soi-disant réparer sa voiture chose que j'ai j'ai plus fait je l'amène en devant la sain union pour envoyer 2000 euros à ma mère et envoyer 100 euros 100000 français fabriqués tôt à sa mère dont je l'avais informé dès son arrivée bon que j'avais informé dès son arrivée il se fâcha comme un léopard sans griffe et rentra après après je lui demanda de passer sur cet événement il me dit qu'il faut il faut que je lui réclame faut que je lui réclame la promesse de 1500 euros avant qu'on soit en bon terme que promesse c'était pas à sa mère il m'insulta que je suis vieille et pourtant je lui ai dit mon âge avant qu'il vous savez je n'ai pas mis cela au propre je n'ai pas mis au propre tout simplement parce que je lis en même temps que vous je n'ai pas vu ça voilà j'avais lu le début quelques lignes deux lignes et puis voilà je lui ai dit mon âge avant qu'il se déplaçant pour venir me défoncer il ajouta aussi que je suis vilaine hors son premier appel c'était vidéo il me dit tu es belle tu es belle tonton Bob Lee est-ce que est-ce que si je lui remets les 1500 euros il va vraiment me pardonner et il est venu continuer son contrat c'est une histoire que j'ai déjà entendue et que je connais mais bon on va faire quand même la vidéo c'est pas grave comme je suis lancé que je n'ai pas prévu une autre histoire à la place on va faire quand même la vidéo tu sais ta question est que est-ce que tu dois lui donner l'argent d'abord hein euh je ne sais pas si tu as envie de lui donner tu peux lui donner mais moi j'essaie une chose un mec qui va te voir et puis toi même tu sais que c'est votre premier rencontre et puis tu amènes ta copine c'est vrai que vous avez couché et puis après vous êtes sorti mais tu amènes ta copine au rendez-vous lui il a fini avec toi il va passer au deuxième cheval parce qu'il n'a même pas eu le temps de tomber amoureux de toi il n'est pas amoureux de toi et tu lui amènes encore du poisson comme l'autre disait le gibier tu lui amènes encore un nouveau gibier qu'est-ce que tu veux qu'il fasse madame c'est de ta faute si il est arrivé à passer 45 minutes avec ta copine dans sa voiture c'est de ta faute tu ne peux pas te permettre d'inviter un homme et puis après tu organiser un petit show déjà le monsieur lui même tu ne le connais pas encore bien et tu organiser un petit show avec tes amis et ses amis tu fais un peu comme à Yopougo c'est pourquoi les filles des robes Yopougo on les rase beaucoup là et c'est ce que tu as fait c'est pourquoi il t'a rasé maintenant tu me demandes à moi qui t'avait demandé il t'a bien demandé de l'argent et que si tu lui donnes l'argent est-ce qu'il va revenir ma soeur tu as dit dans la vidéo que lui-même tu lui avais promis de l'argent que tu n'as pas donné et que tu n'as jamais donné si tu lui donnes ça va il va prendre et il ne reviendra pas et peut-être si vous signez encore un nouveau contrat maintenant peut-être que c'est en ce moment là qu'il va partir mais en fait madame moi je vais te donner un conseil en tant qu'une femme faut te faire respecter faut te faire respecter si tu aimes un homme et qu'il est dans des difficultés je ne t'ai pas dit de ne pas l'aider tu es fond d'un homme et puis il est en difficulté je ne te demande pas de ne pas l'aider mais il ne faudrait pas que votre relation soit basée sur l'argent tu tues l'amour même si l'amour devrait naître ça ne mettra plus tu ne peux pas d'abord un homme même que tu envies que tu envies chez toi et puis il commence par te donner l'argent par te demander l'argent premier rendez-vous déjà si vous avez déjà couché si vous n'avez pas encore couché ne couche même pas à lui il n'est pas parti si son truc est en or il n'est pas parti avec ça je ne te parle pas d'un homme avec qui tu es déjà en relation c'est pas de ça que je parle ton homme ton gars ton copain ton fiancé ton mari tu peux l'aider mais je ne t'ai pas d'un homme que tu as appelé et qui est venu te voir la première fois il y a déjà un problème d'argent entre vous il y a déjà un argent entre vous il y a déjà des problèmes à expliquer c'est pas un homme maintenant quand tu il est comme ça déjà tu sais que tu l'as cadré déjà tu sais que c'est un gigolo si tu as vraiment trop envie de coucher avec lui tu le fais mais sans rien entendre en retour maintenant si chaque fois tu peux payer pour faire chose ça ça n'engage que toi mais comme je le dis pour une femme qui se respecte ne soyez pas aussi désespéré que ça quel que soit ce que tu es femme il y a toujours un homme qui va t'aimer tel que tu es quelle que soit la façon dont tu es ne me méprenez pas je ne suis pas en train de dire qu'une femme ne peut pas aider son copain mais je dis que c'est un peu trop flagrant que ce soit au premier contact c'est un peu trop flagrant vous n'avez même pas eu une histoire ensemble vous n'avez même pas eu le temps même d'être amoureux et ça d'abord l'homme un homme comme ça c'est un homme sans dignité un homme sans fierté tu dois savoir que c'est un homme prostitué parce qu'il n'y a pas que les femmes qui sont prostituées c'est un homme prostitué à partir du moins c'est un homme prostitué tu devrais avoir honte même de l'amener chez toi un homme prostitué une femme doit avoir honte d'amener un homme prostitué chez elle comme la façon un homme un vrai homme a honte d'amener une prostitué chez lui parce que ce n'est pas une question de sexe quand tu amènes une femme chez toi que beaucoup de personnes ont touché toi même tu perds ta valeur quand tu amènes un homme chez toi qui a baisé déjà à tes camarades c'est pas parce qu'il est trop beau non c'est parce que les femmes là se foutent de lui c'est pas parce qu'il est trop beau on le prend juste comme un god c'est-à-dire que les caoutchoucs que les femmes mettent en balle voilà comment elles l'utilisent c'est un homme sans dignité c'est un homme sans fierté elles n'ont rien à cirer à lui je vous prends l'exemple je vous prends l'exemple il y a un monsieur qui est quitté en Australie il est venu en France il a cru qu'il était trop beau alors qu'il y a beaucoup de femmes en France qui sont là-bas depuis un an, depuis deux ans même il n'y a même pas de garçons pour ouvrir en bas d'elles et il a fait une liste carrément de go qui devrait être limé en France là-bas il est parti en trois semaines il est allumé 30 filles en trois semaines il allumé 30 filles à Paris là-bas il se croyait trop beau mais ce monsieur finalement il était en France là-bas sans logement toutes les femmes le jetaient dehors ça veut que tu le prends tu le mougou quand tu es fatigué de lui tu le jettes dehors et puis une autre le récupère aujourd'hui il est la risée du monde aucune go même ne veut s'afficher avec lui donc madame la même chose qui peut arriver à un homme là il faut te dire que toi aussi la femme ça peut arriver il faut avoir un peu de fierté même si tu es trop en Jones madame mets piment dedans avec eau chaude ne couche pas avec un homme qui couche avec toutes les femmes d'abord un faut pas faire confiance en préservatif ça peut se percer ah oui et puis préservatif là ça ne protège pas sur tous les plans c'est pas parce que tu as protégé tu as payé tu as porté préservatif que tu crois que tu es protégé trop tu es peut-être protégé contre la grossesse mais tu n'es pas protégé contre le MST c'est-à-dire que les maladies c'est sûrement transmissibles parce que le préservatif ne protège pas jusqu'aux testicules ça s'arrête même souvent au milieu et que pour quelqu'un qui est un peu trop exagérément enfant ça s'arrête même au niveau du pénis c'est-à-dire au milieu du pénis ou bien vers un peu au dessus du haut du pénis ça ne couvre pas le pénis alors que les microbes là c'est des choses qui se promènent les bactéries, les tris c'est des choses qui se baladent qui rentrent partout là où on ne les entend pas donc madame tu peux attraper une sale maladie dedans et après tu seras oublié de lutter tout seul contre cette sale maladie c'est pourquoi il faut éviter si tu ne sais pas que c'est un couloir du jupon que tu es tombé dedans c'est autre chose mais si tu sais que quelqu'un c'est un couloir du jupon et qu'il se prend pour les beaux gosses il faut te dire que c'est une maladie qui se promène partout il ne faut pas éviter cette maladie là chez toi non seulement c'est une maladie mais c'est une honte parce que tu n'as quelle est ta fierté de coucher avec un homme que tous tes camarades ont baisé tu vois tu invites le monsieur il arrive chez toi aujourd'hui et aujourd'hui là même encore il a des yeux sur ta camarade ta camarade va baiser à lui on t'a dit qu'ils étaient dans la voiture pendant 45 minutes dans la voiture là tu sais ce qu'il s'est passé dans la voiture peut-être qu'elle a écarté, elle a donné ça à elle bancaire comment ils vont s'asseoir dans 45 minutes dans la voiture ils faisaient quoi dans la voiture là ? les deux faisaient quoi dans la voiture là ? pendant 45 minutes toi tu es venu avec ma camarade tu dis que tu vas me déposer je suis assis dans ta voiture tu me racontes boba c'est quelque chose de lui on va voir on se connait avant est-ce que toi et moi on se connait avant ? tu es venu pour ma camarade on a pris un pot et tout et tout et puis après tu es revenu j'estime que tu es venu voir tes camarades il n'y a pas de problème mais moi et toi on va s'asseoir pour parler de quoi pendant 45 minutes dans une voiture on a quoi à se dire ? la seule personne avec qui tu peux causer plus de 5 minutes c'est ta camarade là celle pour qui tu es venu c'est pas moi donc quand la fille même elle accepte déjà de causer avec un mec pendant 45 minutes ça veut dire qu'elle même elle est douteuse c'est pas une bonne amie et qu'elle a baisé avec lui là tu vas voir que toi même elle ne te respectera pas voilà pourquoi il ne faut pas sortir avec les gens qui donnent un peu à tout le monde toi même elle ne va pas te respecter toi tu seras je me suis tu vas te glorifier j'ai baisé avec x y mais x y que tu as baisé à 5 y n'importe quelle fille fait ça là il donne il n'y a pas de fierté dedans la façon on exige d'une femme d'être sérieuse de dire non par moment la même chose on doit exiger ça d'un homme il va falloir qu'un homme sache dire non on a l'habitude de dire qu'une fois c'est levé on réfléchit plus c'est faux quand tu as bu peut-être voilà c'est pourquoi on demande n'aie pas trop boire et n'aie pas saoulé il faut boire ce que tu contrôles parce que généralement après la boisson quand on est saoulé on fait des bêtises il faut éviter cela mais sinon normalement tu ne peux pas ouvrir tes jambes à n'importe qui qu'il soit beau qu'il ait l'argent qu'il soit peu importe il ne peut pas sortir à ta copine et puis sortir à toi il n'y a pas d'honneur il n'y a pas respect dedans généralement tu vas penser que non je joue ma carte il peut ne pas aimer ma copine ou bien peut-être il a tiré ma copine quelques fois mais il m'a aimé plus que ma copine ça peut arriver ma soeur mais en même temps sache qu'il se fout de vous deux parce que comme on le dit qu'ils s'assemblent se ressemblent qu'ils s'assemblent se ressemblent sauf cas d'exceptionnel qu'ils s'assemblent se ressemblent il savait très bien qu'il était là parce que toi et ta copine vous avez les mêmes visions vous êtes copine parce que vous avez à peu près les mêmes visions à peu près les mêmes goûts c'est pourquoi vous êtes très collés serrés donc forcément et tous les hommes le savent si tu as tiré la copine d'une goûte il y a plus de chances qu'elle-même qui la tire la seule chose qui peut la retenir c'est sa fierté pour dire que tu as tiré ma camarade elle ne peut plus sortir toi si ta copine d'une goûte est fan de toi si ta goûte est fan de toi sa copine est forcément fan de toi ça il n'y a pas match ça là il n'y a pas match dedans elle peut dire à sa copine elle peut dire à sa copine non voilà il a grosse tête il est comme ça lui il est ceci il est cela elle peut donner des conseils soit parce qu'elle est jalouse ou autre chose sinon généralement les deux ont le même goût parce que les deux se causent les deux se partagent des choses donc à partir de là quand tu invites ton gars et puis tu dis à ta copine de venir et le gars lui-même tu ne connais même pas sa mentalité tu ne sais même pas s'il a de bonne moralité toi même tu viens livrer ta copine parce que 45 minutes de causerie là elle ne peut pas tenir 45 minutes d'un goûter un goûter qui est en train de placer les mots il vient juste d'arriver il va dire que non toi tu n'es pas joli que c'est elle qui lui plaît il va commencer à la magnifier toi même quand il a vu te faire sa mère c'est le truc si il savait ça même pour toi même tu vois même go la jolie il te vendait l'argent alors que toi même moi il n'a pas besoin de tes 5 francs moi il n'a pas besoin de tes 5 francs il va lui mettre des trucs dans la tête jusqu'à la même elle a dit ok il faut donner un peu son nom elle va écarté un peu son nom elle va frapper au connerre le filet est plein ça crie dans la tribune il faut ajouter ça un gars que tu dois présenter à tes camarades il faut qu'il y ait au moins 3 mois de relation au moins au moins 3 mois de relation tu le connais très bien tes amis ont entendu parler de lui déjà tes amis savent que non c'est ton gars mais ils n'ont pas encore vu au moins 3 mois de relation avant de présenter ton gars à ta copine là toi tu sais déjà qui est le gars tu connais sa mentalité tu sais qu'il n'y a rien tu sais que si je l'amène maintenant il n'y a plus rien mais ton gars tu n'es même pas encore sûr tu prends le gars tu l'amène à ta copine tu as fait livraison à domicile tu as fait livraison à domicile donc c'est pas des choses sachez que vous les femmes là ne pensez pas faudrait pas qu'un homme vous complexe en vous disant que que lui il a le droit de coucher des milliers de filles et que c'est honorable pour l'homme aucun homme ne doit vous complexer avec ça si un homme te le dit il faut te dire qu'un homme c'est pas un homme sérieux il n'a pas le droit parce qu'au jour d'aujourd'hui avant peut-être que je pourrais dire parce qu'il faut situer les choses dans leur contexte je parle de maintenant je ne vous parle pas d'avant avant ça s'expliquait je suis d'accord avec la philosophie des gens d'avant parce que l'homme avait besoin de plusieurs bras à la maison pour l'aider à travailler dans la brousse donc je suis d'accord avec leur philosophie il avait besoin de beaucoup d'enfants il avait besoin de beaucoup de femmes parce que c'est pas facile de travailler dans la brousse et je les comprends il n'y avait pas de matériel de choses industrielles pour dire qu'ils vont aller travailler avec des machines et tout ça donc je les comprends et je tolère cela même si cela a eu des conséquences très graves sur la société mais je tolère cela mais aujourd'hui le contexte, la vie que nous vivons la nouvelle civilisation dans laquelle nous sommes ne permet pas à un homme de coucher partout c'est un danger s'il a trop envie, s'il est fatigué de toi et qu'il a trop envie de taper go, il a envie d'échanger un peu d'air il faut lui acheter une poupée gonflable les poupées à sexe les sexes donnent il faut lui acheter ça et puis il faut lui donner il n'a qu'à s'amuser dedans il n'y a pas de maladie dedans si tu vois que ton gars aime trop sexe et puis il a trop envie de te tromper il faut lui dire chérie, moi j'ai une solution à ton problème j'ai acheté les sexes donnent là puis j'ai envoyé ça pour toi ici quand tu prends ça, tu vas dans la douche, tu t'amuses bien avec ça et puis après il n'y a pas de problème, je peux accepter qu'un caoutchouc me trompe, il n'y a pas de problème que tu me trompes plutôt avec caoutchouc, il n'y a pas de problème mais une autre gauche, je ne peux pas te pardonner ça parce que quand vous leur dites que c'est normal, que c'est acceptable c'est là qu'ils exagèrent il va aller prendre la maladie, il va venir te donner tu as déjà dit que je peux accepter ça non, 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 il ne faut jamais dire à un homme que tu peux accepter ça il faut lui dire non il faut lui dire non et puis tu dis c'est non même si c'est en vrai, c'est un truc que en réalité tu peux tolérer quand il est là, il faut dire non, 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 moi là ça n'arrivera jamais dans ma maison il faut lui montrer que non, ça ne va jamais arriver même même dans ses rêves les plus fous, même dans son cauchemar il ne faut même pas qu'il va penser que toi tu peux tolérer ça il ne faut même pas qu'il va penser que c'est possible quand il a une petite possibilité et puis il sait que c'est un peu possible là non ok merci quand il sait que c'est un peu possible là c'est la même c'est la même c'est la même quand il va savoir que tu peux tolérer ça il va tirer toutes tes copines, il va tirer toutes les voisines toutes les gosses du quartier, le bar où il les fréquente d'habitude il va tirer tout le monde là-bas il va t'amener quelque chose un jour à la maison c'est pas pour faire un enfant dehors, c'est pour t'amener maladie les conséquences sont dramatiques faites vous respecter vous les femmes mais quand tu exiges cela à l'homme, il faut être sûr que toi-même tu es comme ça il faut être sûr que toi aussi tu vas pas aller prendre quelqu'un là-bas n'importe qui là-bas et puis voilà et quand tu n'es pas marié ou bien tu n'es pas chose et que tu es seul quel que soit même si ça fait 10 ans que tu as laissé ton mec il ne faut pas laisser n'importe quel mec rentrer dans tes jambes tu as trop envie madame il y a des petites machines là quand on vend ça en ligne tu peux acheter ça, ça vient de la Chine les petites machines là et puis ça avec un pénis comme ça donc ça fait tu achètes, tu mets ça dans ta maison quelque part là-bas personne ne rentre dans ta maison empêche même tes enfants de rentrer là-bas quand tu as trop envie, tu te couches et puis ça fait le travail c'est encore mieux que d'apprendre dans les premières maladies bêtes bêtes il y a des femmes aujourd'hui qui n'accouchent plus parce qu'elles ont ramassé une maladie elles ne savent même pas où on leur dit qu'elles sont stériles elles ne savent même pas où elles ont pris la maladie parce qu'elles ont sans sortir des djandjou, des djantra avant elles ne savent même plus d'où ça leur vient alors qu'elles ne sont pas nées stériles elles ne sont pas nées stériles alors vous les femmes, faites vous respecter quelque soit ce que tu es, je vais te dire une chose si tu es très courte, il y a un garçon dehors qui aime une femme courte si ta tête est grosse comme ça, il y a un garçon dehors qui aime même chose comme une tête de, on dirait buste là lui il est fin de ça, jusqu'à quand il voit ça, il veut mourir même si tes pieds sortent comme ça, x il y a un garçon, lui même c'est ça même il veut il veut que ses pieds x là même sénégal le prenne, on dirait liane c'est ça même il veut tu es noir, on dirait chabon mais dis donc tu vas tomber sur plus que sénégalais ou bien plus que gagné lui même là il a fini un noirceur lui là il est fin de femmes noires jusqu'à là tu vas mourir alors ne laisse pas un homme se foutre de toi en te mettant là comme un bagage et puis commence à tirer sur tout ce qui bouge comme le culuc faut pas permettre ça même si toi même tu sais que parce que vous avez des enfants c'est des choses que toi même tu sais dans ton monde que c'est des choses que tu peux tolérer mais quand tu es devant lui là, il faut lui faire croire que ça là même là, jamais dans son rêve, jamais s'il a fait ça, cette maison là, maison là où, enfant, toi même où, lui où tout le monde va prendre feu dans la maison là il va avoir peur souvent il faut l'effrayer c'est très important si tu ne le ferais pas là, il va faire tout ce qu'il veut sur toi si tu ne le ferais pas du temps, vous savez que les choses là maintenant quand c'est arrivé par hasard et puis après famille, tout le monde en met, bouge, détend tout et tout et puis ils vont calmer la situation tu sais que tu l'as effrayé après un peu et puis tu es là maintenant, puis tu souris c'est bâtard si il n'a pas fait ça, il allait commencer à faire de ça son travail maintenant il sait de quoi il suis capable c'est comme ça sinon si tu ne fais pas ça, ça sera son métier c'est toujours lui qui va aller au maki c'est lui toujours où il est au maki ses camarades, lui ne va jamais rendre visite à ses camarades chez eux à la maison ou il y a un téléphone à la maison là-bas ou tu peux appeler sur le téléphone de son ami là non c'est pas là-bas, lui et son ami c'est toujours au maki les deux se rencontrent c'est quel ami, toi tu rencontres toujours au maki et puis tu ne rencontres pas à la maison c'est quel ami, toi tu as et puis jamais c'est pas chez lui et à la maison que tu vas lui rendre visite il faut aller voir sa famille aussi, il n'a pas une femme, il n'a pas un enfant il faut aller les voir aussi, mais c'est toujours dans le maki vous faites quoi dans le maki là ? vous êtes devenus des géants de maki quoi ? non il ne faut pas permettre ça si il dit que ça va voir son ami il faut être sûr que tu connais l'ami là il ne faut pas laisser ton homme sortir comme ça et puis aller n'importe où non 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 un homme c'est comme un chien sans liesse sans liesse pardon oui sans liesse, je crois que j'ai bien dit ça quand il sort là, tout est possible, il peut mordre tout ce qui bouge sur son chemin ils sont dangereux, je vous le dis, ils sont dangereux ils sont dangereux je vois la bouche comme un mielleuse, oh chérie tu sais non non non, c'est pas chérie, juste fais les 100 pas non ne t'inquiète pas, c'est pas aller voir mon ami Ali non, non tu sais Ali il s'est fait un peu mal au poignet là non je m'avais lui dit Yako Yako qui ça va dire chez Ali là, il va se retrouver dans le maki tout ça va parce que tu permets ça, parce que tu ne mets pas les poings sur les i c'est à toi de protéger ton foyer personne n'écoutera là-bas pour protéger ton foyer personne et si la maladie vient là c'est pas Ali qui viendra supporter la maladie là c'est pas ton papa qui viendra supporter la maladie là c'est pas ta maman qui viendra supporter la maladie là c'est pas tous ceux qui sont dans l'ombre qui te disent non faut lui donner la liberté quand même tous les hommes sont comme ça c'est pas eux qui vont venir encaisser la maladie là c'est toi ceux dans ton vent de maladie là va rentrer donc faut pas écouter quand il s'agit de votre sécurité à deux là faut pas écouter quelqu'un ça maman était dans l'autorisation quand il s'agit sûrement de votre sécurité là il n'en a qu'à dire tout ce qu'il y a là c'est n'est qu'à rentrer ici, c'est puis sortir et puis c'est bouge et quand ça rentre ici et puis ça sort ici tu bouges ici même pour ne plus que rien rien rentre c'est très important il a droit, le droit de prendre son kiki là puis attacher ça et puis mettre ça sur lui et puis il sors pas avec il doit le faire tu dois pas être la seule à le faire et s'il joue trop les têtus et puis le faire faut les frayer tu prends ton sac un jour, tu vas pas quelque part tu prends ta camarade et puis tu fais comme si tu allais le tromper aussi quoi tu t'assois dans le mati et puis tu prends les jeûnes là tu le mets auprès de toi comme ça et puis il y a un champagne tout ça et puis tu filmes et puis tu mets sur ton facebook il va voir ça quand il va voir les jeûnes dedans tout ça les jeûnes chic dedans tout ça il va se couper faut faire ça maintenant quand tu vas venir à la maison il va te poser une question tu vas dire hé, est-ce que c'est mauvais ? tu le fais non ? moi je le fais aussi là tu ne lui dis pas que tu as couché avec les jeûnes là tu dis on a juste bu, lui va imaginer tout le reste toi tu dis on a juste bu hein mais lui va imaginer tout le reste tu as juste bu, tu es parti à 20h tu rentres à 2h de ma tête il me dit tu étais avec les jeûnes là et puis à un certain moment donné tu ne faisais plus pas tu voyais plus sur ton facebook il va comment ? il va devenir fou pour lui montrer que c'est comme ça ça fait mal c'est comme ça toi aussi tu souffles à la maison quand lui il s'en va je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut poser un bras de fer entre votre homme et vous non, la soumission elle est très importante dans un foyer mais je vous dis en ce qui concerne votre sécurité parce que ça c'est un cas de sécurité le monsieur peut aller faire son banditiste il va vous amener une sale maladie ça peut vous rendre stérile ça peut même vous tuer il y a des femmes qui n'avaient pas règle douloureuse aujourd'hui elles ont règle douloureuse parce que elles sont couchées avec des mecs coucher avec des filles qui avaient règle douloureuse et elles ont entrapé ça comme ça et ça ne finit plus parce qu'elles ne savent pas comment soigner ça et elles ont pris ça bêtement comme ça c'est une question de sécurité ne vous amusez pas avec Naël Naël ça va ? ah ok en train de s'amuser non, non, ne vous amusez pas avec papa ? ouais ça va papa ? tu viens dis bonsoir alors, il y a des policiers aussi tu viens dis bonsoir tu dis bonsoir tu vois tu dis bonsoir bonsoir voilà ok, tu dis bye 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 bravo bravo donc vous voyez c'est très important c'est très important mais toi la femme tu évites un homme l'homme vient chez toi tu ne le connais pas bien tu vas le présenter à d'autres femmes déjà alors que peut-être que ta camarade là même là il y a longtemps elle est en john elle est là et toi même tu sais ça ça fait au moins huit mois ça fait six mois elle n'a pas encore touché et puis tu amènes quelqu'un qui a sa main partout qui a sa bouche partout elle va tirer à lui elle va venir te dire qu'elle n'a rien fait elle va tirer à lui elle va te dire qu'elle n'a rien fait elle va tirer à lui elle va te dire qu'elle n'a rien fait si tu as eu la chance peut-être que le rappeur de toi elle va dire bon je vais pas le faire elle a envie parce que tu n'as pas envie de quelqu'un tu peux pas rester 45 minutes en train d'écouter la personne vous l'avez pas vous dit tu sais que la personne est venue pour ta camarade toi tu t'assois avec quelqu'un pendant 5 minutes vous parlez vite pas tabou 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 va aller à la télévision dans la chambre va aller à la télévision dans la chambre va aller à la télévision dans la chambre viens là et viens 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 du protéine non N'est-ce que tu n'as pas dit ? N'est-ce que tu n'as pas dit ? Tu n'as pas dit ? J'ai un brin ? Tu invites ton ami, il vient. Tu ne connais même pas bien le gars. Et puis, tu invites ta camarade. Et puis, tu vas présenter ta camarade. D'abord, il faut que tu saches que ta camarade-même, ce n'est pas une fille bien. Parce qu'une fille bien, normalement, elle sait que tu as amené un gars. Même si elle a un John's Coma Coma. Elle ne peut même pas causer plus de 5 minutes avec le gars. Ils ont quoi à se dire ? S'assois dans le voiture avec le gars causé 45 minutes. Ils ont quoi à se dire ? Ta camarade a venu avec un gars. Le gars, tu ne le connais pas avant. C'est quelque causerie. Vous avez quoi encore même ? Vous avez quelque causerie ? Tu le connaissais avant ? Vous êtes dans la même coopérative ? Vous êtes dans quoi ? C'est quoi ça ? Ta camarade n'est pas une camarade sérieuse. Si même elle te dit qu'elle n'a pas couché avec lui, ce qui est sur l'envie, l'envie ne lui manquait pas. L'envie ne lui manquait pas. L'envie ne lui manquait pas de coucher avec lui. C'est comme si elle l'avait fait. Si vraiment elle ne l'a pas fait, c'est comme si elle l'avait fait. Mais en ce moment, déjà dans cette posture-là, sache que rien ne prouve qu'elle ne l'a pas fait. Oh, de nos jours, ce n'est pas un secret. Déjà, je chicote rapidement dans la voiture. Qu'est-ce qui prouve qu'ils n'ont pas couché dans la voiture ? Il ne peut pas venir te raconter des bobois. Il y a une seule question que tu dois lui poser. Le gars là, tu nous connaissais avant ? Mon ami est venu me voir. Toi, tu causes avec lui pendant 45 minutes dans une voiture. Vous avez quoi à vous dire ? Normalement, si tu me respectes là, s'il veut te déposer, tu descends dès qu'il commence. Eh, mon frère, excuse-moi. Tu m'as déposé, merci beaucoup. Merci à l'espoir. Tu fermes sa porte et puis tu t'embarques. Tu peux pas te violer, tu fais quoi ? Mais tu lui donnes l'occasion même de te parler, ça fait ça. De te parler plus. Déjà, même là où la conversation, c'est-à-dire après une minute, après deux minutes, là où tu vois que la conversation, ça va, faut même pas permettre ça, tu arrêtes ça la nette. Ça signifie sérieusement. 45 minutes, vous faites quoi ? 45 minutes. Quoi ? C'est une série télévisée, c'est Jack Bowen ou quoi ? C'est quoi ? Oui, l'intention volante. L'intention volante. Parce que si tu es là en train d'écouter le gars, c'est qu'il suffit qu'il dise ce que tu veux entendre et puis tu vas donner. C'est-à-dire pourquoi tu l'écoutes ? Pourquoi tu l'écoutes ? Il suffit que lui place les mots que toi tu veux entendre et puis tu vas donner. Sinon, tu n'as aucune raison de l'écouter. Tu l'écoutes même pourquoi ? C'est là où ton ami. Tu l'écoutes pourquoi ? Pourquoi même tu l'écoutes ? Tu l'écoutes là, c'est possible que ça t'amène où ? Toi lui n'est pas ton ami et il ne sera pas ton ami parce que ton ami, c'est la fille qui vous a présenté, c'est elle ton ami. Donc lui elle n'est pas ton ami, il ne sera jamais ton ami. Si un jour il arrive qu'ils ne sont plus ensemble il y a longtemps et puis vous rencontrez quelque part, c'est un truc qu'il ne faut jamais faire même. ta copine a déjà couché avec un gars. Même si c'est un taléi d'un soir et toi tu le sais et tu as déjà vu le gars. Même si un jour, même si cinq ans plus tard ils ne sont plus ensemble, il ne faut jamais coucher avec le gars encore. Il ne faut pas le faire. Parce que ta copine pensera que même pendant qu'elle est sautée à lui, à toi tu sautées à lui. Et elle n'aura plus jamais confiance en toi, ça va casser votre relation. C'est pourquoi il ne faut jamais le faire. Tu peux le faire sauf si tu t'en fous d'elle. Tu t'en fous de vos relations, ce n'est pas important pour toi. Là tu peux prendre le gars, tu le tire et puis voilà. C'est sûr ce n'est pas des choses à faire. Sachez respecter vos amis. Parce qu'il y a des petits gestes comme ça. Et vous dites non je n'ai rien fait, je n'ai rien fait, mais ça ne suffit pas. Tu n'as même pas le droit de poser plus de cinq minutes avec le gars de ta copine. Tu n'as pas le droit de le faire. Quel que soit l'excuse que tu peux avancer, tu n'as pas le droit de le faire. Tu n'as même pas le droit de le faire. Même vous êtes assis sur une table, ta copine s'élève, elle s'en va pisser. Décision que le gars va amener là, il faut éviter ça tout de suite, tu le mets ou pas. Moi je ne suis pas ce genre de fille là. Tu lui dis bébé, moi je ne suis pas ce genre de fille là. Là où tu amènes le débat là, je ne suis pas le droit. Non, je ne voulais pas, oui, oui, je sais que tu ne voulais pas me draguer, mais je te dis clairement, tu n'auras jamais rien à voir entre toi et moi. Tu es venu pour ma copine, ça reste là. Même si tu étais fan de lui, même si tu étais fan de lui, même si c'est ton genre de mec, tout de suite tu le mets ou pas. C'est pour qu'on te respecte, c'est pour toi même que tu le fais. Tu ne fais pas ni pour ta copine ni pour quelqu'un d'autre. Juste pour toi même. Parce que si tu ne le fais pas, le gars va te gérer comme une pétasse. C'est tout ce qu'il va faire. Il va juste te gérer comme une pétasse. Il n'allait pas avoir de la considération pour toi. Les gens me diront que peut-être qu'il y a des histoires comme ça, qui ont abouti à l'amour, qui ont abouti au mariage. L'exception confirme la règle. Mais la plupart du temps, ça se passe comme je dis là. Ça se passe comme j'ai dit là. Alors madame, toi qui m'as écrit. Sache que ta camarade n'est pas une bonne fille. Peu importe ce qu'elle va te dire après, sache que c'est pas une bonne fille. Continue de la saluer tout et tout. Mais ne la mépris dans tes 6 mètres. Tu peux lui dire bonjour, bonsoir. Mais ne la mépris jamais dans tes 6 mètres. C'est une camarade même qui peut t'empoisonner. Elle peut te tuer. En ce qui concerne toi-même, ce genre de mec là, tu ne devrais plus jamais avoir affaire à lui. Tu ne dois pas coucher, tu dois respecter ton corps. Même s'il y a Kapha dedans, même s'il y a Astiko dedans, tu dois respecter ton corps. De la façon, c'est toi ceux qui sait qu'il y a Kapha dedans. C'est toi ceux qui sait qu'il y a Astiko dedans. Tant que quelqu'un ne rentre pas dedans, il ne sait pas ce qu'il y a dedans. Tu dois respecter ça. Tu dois respecter ton corps. Ce n'est pas n'importe qui qui doit rentrer dans ton corps. Si tu permets à n'importe quel vagabond qui se prend pour les donjons ou bien qui se prend pour les plus beaux de rentrer dedans. Parce qu'il y a des filles aujourd'hui, c'est vrai. Qu'il y a des filles aujourd'hui qui ont un cahier des palmarès. J'ai tiré Paul. Paul est très en vue. Il est très aimé dans tel quartier. J'ai fini à lui. Il y a telle personne aussi dans tel quartier. Elles sont là pour tirer les gnonions. Ce sont des filles qu'on appelle les salopes. Une fille salope, ce n'est pas une fille qui baise pour de l'argent. La seule différence entre une salope et une prostituée, c'est que la salope, elle baise pour le plaisir. Et la prostituée baise pour l'argent. Et la chose que les deux ont en commun, c'est que les deux baise à gogo, peu importe la personne qu'elle a. Elle te donne seulement. Elle est là, elle collectionne les garçons comme les slips. Pareil pour la prostituée aussi. Elle collectionne les garçons comme les slips. Mais à la différence, c'est que la prostituée, elle prend quelque chose en retour. Par contre, la salope, elle aime ça. On tient juste une salope. Et une fille salope, elle n'est pas loin d'une fille n'est faux. Une fille salope, pas grande différence entre la salope et la n'est faux. Et une fille n'est faux, c'est très difficile qu'elle apporte respect à un homme avec qui elle est. Parce que n'importe qui peut la tirer, un peu baiser à n'importe qui. Alors que l'homme, il aimerait d'abord, pour sa fierté, il aimerait avoir une femme d'abord, par qui on peut le respecter. C'est-à-dire qu'une femme que tout le monde veut, mais personne ne peut enlever son slip. Ça, c'est l'homme d'abord. Il sait que moi, ma femme là, tout le monde la veut, mais personne ne peut enlever son slip. Et la femme aussi, pareil. Elle sait que mon homme là, il est convoité court. Il dit que tout le monde le veut. Mais la raison que tout le monde le veut là, personne ne peut l'avoir aussi. C'est pareil. La fierté. N'importe quelle femme aimerait avoir un homme par qui son respect viendra. N'importe quel homme aimerait avoir une femme par qui son respect viendra. On a vu des exemples ici. Où il y a eu des tapés d'eau. Et puis après, les gars ont mis là. Enfant même est venu d'un tapé d'eau là-même. Avec la go, elle est sortie avec le gars de son ami. Enfant même est venu de ça. Mais après le gars, dans le ciel, on a vu ça ici. On a vu ça ici. Généralement, c'est des histoires qui ne vont pas loin. Puis ça a trop duré. Excusez-moi, ça a trop duré, c'est les deux ans, trois ans, les histoires comme ça. Ça ne va pas loin. Si par malheur, si un enfant vient dedans, c'est tout. Allez. Alors faisons très attention, madame. Tu devais respecter ton corps et ne pas sauter sur d'importe quel homme. Un homme déjà qui se permet de causer avec ta copine pendant 45 minutes, on t'avait dit ça. Quand il revient là, il ne devrait même plus entrer chez toi. Tu lui dis prof de ta voiture, il faut partir ou te quitter. On dit les RSA à ta copine pendant 45 minutes en train de causer. Celui-là n'est plus à toi. Tu ne le connaissais pas, tu as permis. Ok. Mais dès que ça arrive, lui, c'est deux pieds rempli chez toi. Même si tu as un jazz, comment comment ? Si tu as un jazz là, il te dit une chose. Bah, cache-toi, loin de ta communauté là où on ne te connaît pas. Puis faut donner à n'importe quel idiot là-bas. Ouvre ça, Gaïa demain même, faut donner à n'importe quel idiot. N'est qu'à Pompée. Il ne faut pas faire ça de ta communauté. Mais tu es noir, tu fais ça dans la communauté noire. Ou les noirs se parlent, que tu sois ivoirien ou que tu sois guinéen. Un ivoirien va forcément rencontrer un guinéen. Il va causer un guinéen. Un guinéen va parler à un camérounais. Un camérounais va parler à un nigérien. Ainsi de suite. Donc, forcément, la communauté noire sera au courant de ton histoire. Va très loin si tu veux le faire. Si tu as trop envie et que le caoutchoula, le truc là, ne peut pas te satisfaire, va très 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 loin, loin de ta communauté. Et puis, donnez-le au premier venu là-bas si tu veux. Mais conserve ton honneur. Si c'est moi, je vais vous laisser. En tout cas, portez-vous bien. C'était le petit conseil que je pouvais te donner, madame, par rapport à ta vidéo. Tu es en faute, ta camarade en faute, vous êtes tous en faute. Et en plus, tu m'as choqué en me disant, est-ce qu'il faut encore lui donner de l'argent ? Mais attends, toi même, tu te prends pour qui est justement ? Une machine à billets ou bien toi ? Ou bien tu te prends pour une femme où tout le monde peut rentrer ? Mais madame, si c'est comme ça, l'argent que tu as, il faut payer billets d'avion des gens en Afrique, tu vas voir. Au moins, tu auras 6 mois de bonne baise chez toi à la maison. Regarde pas qu'il est en Afrique fraîchement. Il va te tirer pendant 6 mois. Tout ce que tu auras à lui donner, c'est nourriture. Tout ce que tu auras à faire, c'est payer son billet d'avion, son visa. C'est encore mieux que de ramasser n'importe quelle poubelle ici, en Europe. Si ce, je vous laisse porter ou bien, c'est dur. C'était Bobby, ciao.